Générique Bonsoir à tous. Il est des moments comme ça dans la vie d'une nation. La construction de notre destin demande que nous nous installions dans un moment comme celui-là, où nous devons faire des choix pour la République. Et pour faire des choix, il faut se parler. Et pour se parler, il faut des décorums, il faut cet auditorium. Il faut cet espace pour que nous puissions nous parler les yeux dans les yeux, pour que nous puissions regarder la Côte d'Ivoire en face. Et pour regarder la Côte d'Ivoire en face, il faut un public, il faut des personnalités et il faut que nous soyons là. Nous, c'est Live TV. Merci d'être avec nous dans Face à la Côte d'Ivoire. Face à la Côte d'Ivoire, je vous le disais, c'est cette émission qui vous permet de parler avec les personnalités qui aspirent à nous diriger, mais qui nous dirigent aussi déjà. C'est le cas cette semaine, puisque la semaine dernière, nous avons donné la parole à ceux qui aspirent à le faire. C'était une partie de l'opposition, ils se sont longuement expliqués ici même. Eh bien, cette semaine, nous allons inaugurer toute une série d'émissions pour permettre aux gouvernants de nous donner leur version de la gestion publique. Et ce soir, nous recevons l'une des personnalités au premier plan dans l'action gouvernementale, puisqu'il est porte-parole adjoint du gouvernement, mais également ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, le ministre Mamadou Touré, qui est avec nous ce soir. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Merci de nous avoir invités à ce bel exercice de la démocratie. Merci de nous offrir l'opportunité de dire ce que nous faisons au nom de l'action gouvernementale autour du président Alassane Ouattara. Merci surtout de donner l'occasion de clarifier le débat. Vous savez, la démocratie a besoin de clarté. Et nous estimons que les débats, les interviews, ce genre d'émissions, doivent permettre à l'opinion de comprendre exactement ce que nous faisons et de savoir exactement qui est qui et qui veut faire quoi. Donc merci pour ce bel exercice de la démocratie. Merci, monsieur le ministre, pour vous interroger. Je suis en compagnie de Toussaint Alain. Toussaint, bonsoir. Bonsoir, André. Merci, vous aussi, d'être là avec nous. Depuis donc la semaine dernière, les personnalités qui arrivent ici passent sous le feu roulant de vos questions. Et ce sera le cas du ministre Mamadou Touré. Alors, monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il y a un peu plus de trois mois, jour pour jour, disparaissait le premier ministre Amadou Gonkoulibaly. Nous savions tous vos liens quasi filiaux au-delà de la politique avec cette grande personnalité, ce grand serviteur de l'État. La vie sans Amadou Gonkoulibaly, c'est comment aujourd'hui, pour vous personnellement ? La disparition du premier ministre Amadou Gonkoulibaly a été très difficile pour tous. Pour le président de la République, qui avait donc un fidèle collaborateur depuis 30 ans. Difficile pour notre famille politique au nom du RHDP, puisque Amadou Gonkoulibaly était le candidat du RHDP choisi le 12 mars. Difficile pour les membres du gouvernement qui, pendant trois ans, avons travaillé avec un homme charismatique, un vrai leader. Et difficile pour nous, parce qu'au-delà de l'action gouvernementale, ces 20 dernières années, se sont développées des relations avec le premier ministre Amadou Gonkoulibaly, qui nous ont permis de le côtoyer au quotidien, d'apprendre auprès de lui. J'ai eu à le dire, il m'a appris à travailler, il m'a inculqué un certain nombre de valeurs qu'il tient lui-même du président Hassan Ouattara. Et nous sommes une génération de jeunes, comme ça, qui avons été fascinés ces dernières années par Amadou Gonkoulibaly et qui avons été très heureux de travailler auprès de lui. C'est une grosse perte. Je peux vous dire que je ne sais pas si cette période de deuil passera, parce que même s'il faut continuer à vivre, il y a des moments où on replonge, parce que c'est encore frais, c'est encore récent. Un moment où vous avez replongé, c'était ce week-end. Il y avait donc l'opposition qui organisait une rencontre et vous aussi, vous en organisez une autre du côté de Corogo. Alors, ces deux rendez-vous-là qui se télescopent comme ça, vous allez vous prononcer un tout petit peu sur ce qu'a fait l'opposition. Et vous aussi, vous avez eu des déclarations, allez, on reviendra là-dessus, à Corogo, assez dures pour une partie de l'opposition. Alors, qu'est-ce que vous inspire en ce moment, je dis, cette sorte d'ébullition, on va dire, de l'échiquier politique ? Non, déjà, je vais clarifier, notre manifestation à Corogo n'avait absolument rien à voir avec l'opposition. Les jeunes de Corogo ont voulu organiser une manifestation d'hommage au premier ministre Amadou Gonkoulibaly et en même temps, une manifestation de soutien à la candidature du président Ouattara. Ils ont choisi pour présider cette cérémonie. Nous avons profité de l'occasion pour rendre témoignage, moi-même et certains collègues membres du gouvernement, rendre témoignage sur Amadou Gonkoulibaly. C'est qu'il a été pour nous, c'est qu'il a été pour la Côte d'Ivoire. Et ça a été aussi l'occasion de revenir sur un certain nombre de sujets d'actualité nationale, notamment un commentaire sur le meeting de l'opposition, mais surtout dénoncer tous ces hypocrites. Parce que vous avez reçu ici, la semaine dernière, ce qui m'a dit très dur, quelqu'un qui s'est présenté comme le frère d'Amadou Gon, mais il fait partie de ceux qui ont fait plus mal à Amadou Gonkoulibaly. Et ça, j'ai tenu donc à le dire à Corogo, on ne peut pas prétendre être frère de quelqu'un quand on a passé toute sa vie à jalouser la personne, à médire sur la personne, même dans sa maladie. Vos mots sont très durs. Non, mes mots sont trop durs parce que j'estime que nous avons une dévoile des vérités vis-à-vis de nos concitoyens. L'hypocrisie ne doit pas être de mise dans tout ce que nous faisons. Cette personnalité, je sais moi personnellement, parce que j'ai côtoyé Amadou Gonkoulibaly au quotidien, je sais souvent les retours qu'il avait de certaines actions de cette personnalité et je sais les blessures qu'il a ressenties et je ne peux pas accepter qu'on vient de tromper l'opinion à la télévision nationale en faisant croire que Amadou Gon est notre frère. D'abord Alain, pardonnez-moi de vous interrompre, mais est-ce que tout cela ne nous éloigne pas de l'essentiel ? Parce qu'en filigrane, en fait, il apparaît clairement des rivalités au sein de votre famille politique. Non, plusieurs personnalités, pardonnez, excusez-moi, ont quand même quitté le navire. Et est-ce que ce ne sont pas des ressentiments ? Non, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas tromper l'opinion. Il faut avoir la force de ses convictions, il faut avoir la force de ses positions. On peut être d'accord comme ne pas être d'accord. Lorsqu'on n'est pas d'accord, on dit clairement qu'on n'est pas d'accord et vous êtes respecté sur votre position. Mais je dis, il ne faut pas non plus tromper l'opinion. C'est ce qu'ils ont fait, qu'ils ont quitté. Non, moi je parlais, bon, on va évoluer. Je parlais beaucoup plus de celui qui était sur votre plateau, qui a traité à Amadou Gon. Je rappelle, c'était le ministre Marcel Amontano, il faut le dire. J'ai voulu profiter de la tribune à Corogo pour dire que le débat politique a besoin d'un peu de décence. Maintenant, ceci étant, dans toute formation politique, il peut exister des contradictions. En général, au sein des formations politiques, les mécanismes de gestion de ces contradictions sont là. Nous avons une grande formation politique qui a été mise en place depuis plusieurs années. Le RHDP, c'est le RDR, c'est une bonne partie du PDCI, c'est l'UDPCI, etc. Qu'il y ait des chocs d'ambition, ce n'est pas là le problème. Mais lorsque, dans un processus totalement démocratique, nous arrivons avec l'écrasante majorité des militants et des cadres, a fait un consensus autour d'un candidat qui est Amadou Goncoulibaly. Parce que la personne en question dit que… Vous pouvez donner son nom, monsieur le ministre. Non, on l'a dit, c'est Marcel Amontano. Et la personne en question dit que, comme il n'y a pas eu de primaire, comme il n'y a pas eu de primaire, d'où elle n'était pas d'accord, les primaires, c'est une option. Mais l'un des fondements de la démocratie, c'est le consensualisme. C'est d'abord le consensus, c'est le défaut du consensus qui amène très souvent la démocratie à aller vers le vote pour choisir. Nous avons eu un large consensus. Et cette personne a dit à l'époque que c'est les primaires qui n'ont pas été organisés, qui ont motivé son choix. Mais j'ai noté une contradiction dans ses propos, puisque la même personne vous dit que, premièrement, depuis qu'elle était RDE, elle avait l'ambition d'être présidente de la République. On ne peut pas lui dénier cela. Mais c'est qu'il y avait un agenda clairement caché. Et je peux vous dire ici que le président de la République, son ancien Asseline Ouattara, soucieux de la cohésion en interne, a reçu toutes les personnalités avant qu'on aille à cette convention. Et à aucun moment, la personne que vous avez reçue n'a eu le courage d'éduire au président de la République qu'elle avait des ambitions. Elle ne s'est jamais portée candidate. Elle n'a eu le courage d'affirmer ses ambitions. présidentielle. C'était plutôt des récriminations contre Amadougan Koulibaly. Amadougan Koulibaly n'est plus là, mais je ne pense pas que l'absence d'Amadougan lui permettra de réaliser ce pourquoi il est là. On ne va pas rester vraiment sur... Oui, mais juste un mot. Mais quand ce que vous appelez le consensualisme est battu en brèche par des promesses entre quatre murs qu'aurait fait le président Ouattara à l'un et l'autre, promis à tel d'être candidat du RHDP, à tel autre, d'après ce qu'on lit dans la presse. Donc vous conviendrez que lorsqu'apparaît Auganjou un candidat officiel, il est normal que les ambitions qui s'étaient exprimées par le passé s'expriment aussi publiquement. Mais ce sont des mensonges, je peux vous dire. Il a promis à qui ? Le président, Marcel Montano, ne peut pas dire, puisque vous me demandez de le citer, que le président lui a promis un poste présidentiel. La preuve, c'est qu'à aucun moment sur votre plateau, il n'a dit qu'il a eu, il s'est dû promettre donc un poste. Vous savez, les gens ont des ambitions. Il faut qu'ils aient le courage de leurs ambitions. Nous sommes dans une formation politique. On a eu un conseil politique qui a été organisé. La parole a été donnée à tout le monde. Quand des cadres se sont prononcés en faveur du premier ministre Amadou Nkoulouani, le seul qui a eu le courage, un semblant de courage, c'était donc Mabri, qui a pris la parole. Non pas pour remettre en cause ce qui était en train d'être fait. Il a demandé donc, il a dit que lui, fondamentalement, il n'était pas opposé à ce que le RHDP ait un candidat, etc. Mais il demandait simplement que le dialogue se poursuive pour que le consensus soit le plus large possible. Le plus large possible. Alors, donc, les arguments fallacieux de promesses à X ou Y, Guillaume Soro à qui on aurait promis les jours père, qui serait président du RDR, les jours impères, président de la République, les jours... Alors, c'est du n'importe quoi. On a bien compris, M. le ministre. Et puis, nous sommes une formation politique au sein, donc, duquel chacun est libre d'exprimer ses ambitions. Et il y en a les mécanismes qui permettent de choisir nos candidats. Et je pense qu'on ne peut pas se dire démocrate et avoir du mépris pour les militants et pour les cadres du parti quand, dans leur écrasante majorité, ils font un choix, même quand ce choix n'est pas... On l'a bien compris, le ministre Mamadou Touré, vous êtes longuement expliqué sur cette question des départs, notamment, de personnes qui étaient très, très proches du président Alassane Ouattara. Pour autant, la question qu'on devrait se poser, c'est, bien sûr, cette candidature du président Alassane Ouattara. Pourquoi, pour vous, RHDP, il a paru fondamental ou nécessaire qu'Alassane Ouattara soit candidat ? Je vais compléter. Le président Ouattara, en 2010, avait dit, et je le mime, et je le cite, « Donnez-moi cinq ans pour changer le visage de la Côte d'Ivoire. » Il a eu, en tout cas, il a accompli deux mandats. Que n'a-t-il pas fait ou bien fait au point d'aller à nouveau au front ? Je vous remercie pour la question qui est posée. D'abord, l'analyse au niveau politique et ensuite une analyse au niveau juridique. D'accord. L'analyse au niveau politique, ce que nous disons, c'est qu'il faut qu'on nous reconnaisse l'exclusivité des prérrogatives de choix du candidat que nous voulons lors du RHDP. Donc, c'est le RHDP qui choisit son candidat. Très bien. Il ne revient pas aux autres, excusez-moi de le dire, de choisir notre candidat à notre place. Qu'il s'appelle Amadou Gonkoulbani hier ou qu'il s'appelle Asam Ouattara aujourd'hui, c'est le choix des militants et nous voulons que nos militants soient respectés. D'ailleurs, nous n'avons pas, nous, nous ne sommes pas immiscés dans le choix des candidats du PDCI ou du FPI, etc. Donc, ça, c'est ce que je voulais dire. La seconde chose, toujours au niveau politique, ils sont tous passés, dit oui, le président Ouattara ne respecte pas sa parole, il a dit qu'il ne serait pas candidat, aujourd'hui, il est candidat, mais on peut aller sur un exercice. D'abord, je vais rectifier une chose. Le président Asam Ouattara a fait part de sa volonté profonde, de façon transparente, de transférer le pouvoir à une nouvelle génération après cette élection de 2015, qui prend fin en 2020. Il a eu même fois l'occasion de rappeler qu'il pense fondamentalement que pour le pays, lui-même et le président Bédier, ils ont énormément de jeunes cadres qui ont appris auprès d'eux et que ces jeunes cadres, en équipe, pourraient donc prendre la relève. Notre chef d'équipe, c'était Amadou Gonkoulibaly, qui pendant trois ans a été préparé à cette fonction présidentielle, qui est décédé de façon brutale à un mois et demi de la date limite de dépôt dans les candidatures. Très bien, ça on l'a suffisamment rappelé. Les instances du parti se sont retrouvées. Et nous avons demandé au président de reconsidérer sa position. Surtout qu'il a toujours pris le soin de dire que ce n'était pas principe qu'il ne voulait pas être candidat, mais la constitution ne l'empêchait pas d'être candidat. Je vous dis ce que le président Ouattara, a dit qu'il y a notre lecture. La constitution ne l'empêchait pas d'être candidat. Donc nous avons demandé au président Ouattara de reconsidérer sa position. Moi, je suis quand même un peu surpris qu'on veuille nous faire un procès. J'ai écouté celui qui est passé ici la semaine dernière, sur l'éthique. Oui, Mamadou. Non, non, je vais... Excusez-moi, je vais vous relancer. Vous n'en faites pas. On ne va pas revenir sur ce que l'autre a dit. Ah, mais c'est important. Il faut que les citoyens sachent exactement. On va vous ouvrir une vraie lucarne pour en parler. Mais on reste sur la candidature d'Alassane Ouattara. Pourquoi ? Parce que c'est cette candidature qui cristallise aujourd'hui toutes les tensions. Sa candidature est un prétexte. Je vous relance pour cela. Et donc l'opposition organise toute une série de manifestations, dont la dernière, qui vous fait réagir. Comment vous réagissez et comment vous lisez cette dernière manifestation de l'opposition ? D'abord, je veux qu'on retienne, premièrement, que ce sont les militants du RHDP qui sont les seules habilités à choisir le candidat du RHDP. Quitte à ce que cette candidature la loi après la valide ou l'invalide. Deuxièmement, cette candidature a fait l'objet des débats, effectivement. Une partie, donc, de la classe politique a estimé que le président Ouattara ne pourrait pas être candidat au regard de la Constitution. Une autre partie a estimé qu'il pourrait être candidat au regard de la Constitution. Une partie des juristes a estimé qu'il ne pourrait pas être candidat. Une autre partie a estimé qu'il pourrait être candidat. Le seul juge a même de trancher sur la question, c'était le Conseil constitutionnel. Il a tranché. Normalement, le débat est clos. Mais ce que je trouve injuste, le président Bédier, qui en 2017, dans une interview accordée à Jeune Afrique, dit que lui, le président Bédier, il ne sera plus candidat et qu'il faut passer la main à une autre génération. Le président Bédier, en septembre 2019, fait une interview, revenu au pouvoir, c'est une révenge. La question lui a posée, puisqu'il avait dit en 2010, en 2017, qu'il ne serait plus candidat, c'était son dernier combat. Mais monsieur le président Bédier, pourquoi vous revenez sur votre décision ? Le président Bédier estime que les circonstances ont évolué et donc il peut maintenant faire art de candidature. Je vous ramène à l'interview du président Bédier en 2017. Il affirme dans cette interview que Guillaume Soro lui a affirmé, à lui, Bédier, qu'il ne serait pas candidat en Côte d'Ivoire, en tout cas pas en 2020. Alors, si on veut aller sur les respects des engagements, ce n'est pas du côté du président Ouattara qu'il faut regarder. Il faut regarder du côté du président Bédier, qui est revenu sur sa décision, mais surtout, Guillaume Soro, qui, même si sa candidature n'a pas été acceptée à faire des candidatures, de deux choses l'une. Soit Guillaume Soro a menti au président Bédier, puisque le président Bédier dit que Guillaume Soro lui a dit qu'il ne serait pas candidat en 2020 et Guillaume serait candidat en 2020, ou bien le président Bédier ne nous a pas dit toute la vérité. Donc, s'ils n'ont aucune leçon à nous donner sur les respects des armes d'agénieurs. Un instant, monsieur le ministre, là, ce que vous opposez, ce sont quand même deux normes que vous opposez. D'un côté, la légalité, puisque l'opposition invoque ou en tout cas dénonce la violation de la Constitution par le président Ouattara. Et de l'autre côté, l'autre norme, c'est la légitimité. Mais qui juge la violation de la Constitution ? D'un point de vue moral, effectivement, le président Bédier, 86 ans, aurait pu au moins tenir sa parole. Mais en ce qui concerne le président Ouattara, l'opposition parle de la légalité, voire même de la légitimité. Parce que d'une part, il y a la question de l'artiste 55 qui limite les mandats et de l'autre côté, il y a le fait que le président Ouattara, lors de la réunion du Congrès, a annoncé qu'il ne serait pas candidat. Donc, il y a la question de la morale. Donc, c'est cela en fait. Maintenant, si vous estimez au sein de votre... C'est ce qui vous arrange. Non, c'est dans les deux points de vue. C'est dans les deux points de vue, en fait. Je vous dis exactement ce que le président Ouattara a dit. Le président Ouattara a dit, et je peux vous dire de façon très précise, novembre 2017, interview chez l'un de vos confrères. Oui. Je pense qu'il faut laisser la main à une nouvelle génération. Oui, on l'a... Ma décision définitive concernant ma candidature, je la réserve en juillet 2020, en fonction de l'évolution, donc de la situation dans mon pays. et que j'estime que le pays l'emporte sur mes principes. Et le 5 mars, il a annoncé sa décision. Ensuite, je vais plus rapidement. Oui, pensons qu'on aille rapidement pour pouvoir aborder d'autres sujets. Le président Ouattara dit, écoutez, je souhaite que moi-même et les autres leaders politiques qui sont de la même tendance que moi, nous nous retirerons pour laisser la place à la nouvelle génération. Mais s'ils sont candidats, je serai candidat. Ça, il a dit. Et il a rappelé plusieurs fois sa volonté de se retirer en dépit du fait que la Constitution lui permette donc d'être candidat. En aucun moment, son retrait était lié à un obstacle de la Constitution. C'était une volonté souveraine. Ça, il a dit. Mais il a dit aussi, et c'est ce que je trouve un peu injuste dans vos analyses, à partir du moment où il a estimé que l'évolution de la situation sociopolitique en rapport avec la stabilité du pays pourrait l'amener à revoir sa position. Et quand Madoukou Koulibaly décède un mois et demi avant la date limite des dépôts des candidatures, et que son parti estime que pour, un, le défi de la cohésion en interne, deux, le contexte aujourd'hui sanitaire avec la Covid, avec les menaces que nous avons dans la sous-région, sont assez d'éléments qui doivent l'amener à reconsidérer sa position à partir du moment où la Constitution ne lui interdit pas d'être candidat. C'est votre lecture. Non mais... C'est votre lecture, M. le ministre. C'est aussi... Puisque l'opposition est dans la rue depuis plusieurs semaines, elle n'a que la candidature du président anti-constitution. Le position est dans son rôle anti-démocratique. Le position est dans son rôle anti-démocratique. Sur l'opposition, justement, c'est sur ça que nous devions réagir là maintenant. C'est vrai, on a souvent dit, Ouattara, les deux camps défendent, si vous voulez, leur position. Maintenant, l'opposition est dans la rue. Quelle lecture on fait ? Mais il y a plus de deux camps. Non, je veux dire, nous avons un processus électoral qui est censé être en cours. Pour vous, c'est quoi votre lecture ? Le processus va-t-il aller à son terme ? Qu'est-ce qui va se passer ? Vous êtes au gouvernement. C'est quoi l'agenda du gouvernement par rapport à cette élection ? Mais je me refuse d'aller dans votre logique. Il y a plus de deux camps. À partir du moment où nous tous nous sommes prêtés au jeu démocratique qui veut que les dossiers soient déposés à la Commission électorale et indépendante et qu'on aille tous devant le Conseil conventionnel et que le Conseil conventionnel a tranché, c'est terminé. Ce qu'ils sont en train de faire, ce sont des actions anti-démocratiques. Ce ne sont pas des démocrates. Manifester, c'est anti-démocratique ? Non. Le fait de manifester, de casser, de tuer, le fait d'aller contre une décision du Conseil conventionnel alors qu'il y a eu au cours des audiences que le Conseil conventionnel a fait, il y a eu un débat. Et je peux vous dire, on ne peut pas avoir aussi une lecture à géométrie variable, une position à géométrie variable concernant le Conseil conventionnel. Rappelez-vous que le président Bédié, il y a eu un débat sur son légitimité. Il a déposé sa demande de retrait du Conseil conventionnel le 3 juillet dernier. Et quand vous réalisez le courrier du président Bédié, il est clairement, étant membre de droit du Conseil conventionnel, il ne peut pas être candidat s'il ne se retire pas. Il a décidé donc d'écrire pour se retirer. Sauf que, non, là, j'arrive, laissez-moi aller dans mon raisonnement. Sauf que ce retrait intervient moins de six mois avant, comme la loi le dit, avant les élections. Ce qui ferait de lui un candidat qui serait donc inéligible. D'autres juristes ont dit, « Mais non, le président Bédié a démissionné en 2014. » C'est ça. Et qu'à partir du moment où il a démissionné en 2014, la seconde lettre qui a été envoyée ne doit pas compter. Donc, on a eu des avis divergents de juristes sur l'éligibilité du président Bédié par rapport, donc, à son statut de membre du Conseil conventionnel. L'affaire a été renvoyée devant le Conseil conventionnel qui a tranché, qui a dit, « Écoutez, effectivement, le président Bédié a déposé le 3 juillet. Ça demande donc des retraits. Mais à partir du moment où le président Bédié avait déposé déjà une autre lettre, donc, par le passé, la seconde lettre ne doit plus compter et il y a candidat. » Pourquoi ? Là, on considère que le Conseil conventionnel a été crédible en rendant cette décision et le même Conseil conventionnel avec les mêmes juges qui fait une interprétation liée, donc, à la divergence d'opinion juridique et politique sur une question où on estime qu'elle n'est pas crédible. La vérité, la vérité, je vais vous dire, la vérité, cette opposition a toujours voulu exclure artificiellement Hassan Ouattara depuis 30 ans. Cette opposition a toujours peur d'affronter Hassan Ouattara dans les urnes. Elle a été contrainte. Elle dit que les règles du jeu ne sont pas claires très transparentes. Elle a été contrainte. Il n'y a pas de garantie. Elle a été contrainte d'affronter en 2010 Hassan Ouattara dans les urnes et ils l'ont tous battu. Elle avait voulu se réfugier derrière des artifices juridiques pour éliminer Hassan Ouattara et aller. Ça ne se passera pas. S'ils ne veulent pas Hassan Ouattara, qu'on aille aux élections et qu'ils battent Hassan Ouattara. Alors, monsieur le ministre, qu'est-ce qu'on fait donc ? Puisque nous semblons être en face de deux camps de familles politiques qui refusent de dialoguer et de se parler. Nous sommes dans une sorte qu'est-ce qu'on fait ? Nous, en tant que démocrate, on estime que dans ce débat qui a lieu, ce sont les évoisiens qui vont nous départager. Très bien. Écoutez, nous nous concentrons sur les élections. Mais l'opposition dit qu'il n'y aura pas d'élection. Mais ça, c'est leur affaire. Je veux dire, nous ne gérons pas l'agenda de l'opposition. Vous avez pris des dispositions pour ne pas que le vote soit empêché, par exemple ? Non, écoutez, ce que je dis d'abord, c'est que toutes les institutions en charge d'organiser les élections ont, chacune en ce qui les concerne, travaillées et toutes les étapes ont été franchies. Aujourd'hui, nous sommes quasiment à la veille de la description des cas d'électeurs. Donc, du point de vue technique, le processus électoral suit son cours et il n'y a pas de problème. Du point de vue politique, notre préoccupation au niveau du RHDP n'est pas aujourd'hui de savoir ce qu'est fait l'opposition. Est-ce que nous avons mis tout le dispositif pour aller à la rencontre des Ivoiriens ? Nous avons géré quand même pendant 10 ans. On a un bilan présenté. On a quand même une vision qu'on veut dégager pour faire rêver encore les Ivoiriens pour les 10 prochaines années. Nous allons à la rencontre des Ivoiriens et il reviendra aux Ivoiriens de nous départager, nous et l'opposition. C'était ça le sens de ma question. Je parle évidemment de l'opposition qui a respecté à l'aller aux élections. Je pense que... Maintenant, s'il décide de ne pas aller aux élections, ça ne sera pas une première en Côte d'Ivoire. Prenez toutes les élections depuis... Alors, en 1990, quand le président Babo allait aux élections contre le président Oufouet, rappelez-vous que la convention de la gauche avec Bamba Moïféré, Francis Vaudier et autres avait décidé de boycotter les élections. En 1995, lorsque nous avons été exclus des élections... Non, je veux dire que la participation à une élection est d'abord, après que les candidatures aient été acceptées, une volonté personnelle. Le président Bédier a une candidature qui a été acceptée, affiné à sa candidature qui a été acceptée. Mais s'il refuse d'aller aux élections, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? On va être court là-dessus parce que la question, c'était de savoir ce que vous pensez du processus électoral et pour vous, le processus est en cours, il marche bien ? Il marche bien. Nous sommes à quelques semaines de l'action présidentielle, il marche bien. Au niveau du gouvernement, si c'est ça votre question, le gouvernement mettra tout en œuvre pour que la commission électorale fasse son travail dans la quiétude et dans la paix et que les Ivoiriens, le 31 octobre, puissent sortir pour aller voter dans la quiétude et dans la paix. Très bien, très bien. Vous savez que cette émission face à la Côte d'Ivoire est une émission qui vous met face à vos dirigeants, face à ces personnalités-là qui dirigent la Côte d'Ivoire ou qui aspirent à le faire. Dans cette salle, nous avons donc un public qui attend d'interroger notre invité. Et puis, chez vous aussi, Internet, vous avez la possibilité à partir de Facebook d'interroger le ministre Mamadou Touré. Nous allons permettre à quelqu'un dans la salle de poser une première question. mais je souhaiterais, parce qu'il y a déjà des personnes qui se sont signalées à notre micro. On va prendre Mariam Keïta. On va commencer par une dame. Est-ce qu'elle est là, Mariam Keïta ? Oui, c'est vous. Je vous ai vu lever la main. Vous êtes étudiante. Vous allez poser votre question au ministre Mamadou Touré. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, Mariam. Ma question est la suivante. La candidature du président Ouattara entraîne assez de troubles dans la société. Ne serait-il pas judicieux qu'il retire sa candidature ? Bon, je vais parler tout de suite. Oui, vous pouvez y aller. Le débat aujourd'hui déplace ce niveau. Les candidatures ont été acceptées. Et du point de vue politique, comme je l'ai dit, nous, au Nourdera HDP, on ne voit pas pourquoi le président Ouattara retirerait sa candidature. Mais, Mariam, ce que je veux vous dire, c'est qu'en réalité, la candidature du président Ouattara n'est qu'un prétexte. Rappelez-vous qu'avant la nôtre de sa candidature, alors qu'Amadou Gonkoulibaly était notre candidat, Pascal Afingues a fait une conférence au FPI et il estime qu'Alessan Ouattara veut imposer à Amadou Gonkoulibaly et que jamais l'opposition n'acceptera d'aller à une élection avec Amadou Gonkoulibaly. Rappelez-vous que les valises d'enrôlement ont été cassées à Yopougon, à Gagnoua, etc. Ces violences sont antérieures à l'annonce de la candidature d'Alessan Ouattara. Est-ce que l'opposition ne veut même pas aller aux élections ? Oui, Mariam, il y a un an, à la demande du président d'Alessan Ouattara, le premier ministre à Amadou Gonkoulibaly a entamé une discussion avec l'opposition. Dès l'année 2019, l'opposition, dès janvier 2019, 21 janvier, début de la discussion, l'opposition demande une transition politique en Côte d'Ivoire et elle a boycotté tous les processus de discussion sur la commission électorale indépendante et cela se vit. En réalité, notre opposition ne veut pas aller aux élections depuis plus d'un an et elle cherche chaque fois les prétextes pour justifier aujourd'hui ce que nous regrettons. C'est-à-dire la violence, les discours de haine, etc. Ce n'est pas acceptable. Et ça ne doit pas être acceptable pour vous. Permettons à un autre de nos téléspectateurs de poser une question. C'est vrai qu'on lève la main, on n'est pas souvent en classe, mais on va permettre à Barouche Kouassi. Est-ce qu'il est là ? Barouche Kassi ? Barouche Kassi, c'est vous ? On vous écoute pour votre question au ministre. Merci beaucoup. Alors, monsieur le ministre, à la veille des élections avec un climat social lourd, je dirais même un climat politique lourd, le dialogue semble être rompu avec l'opposition. Alors, ma question c'est pourquoi le pouvoir n'engage-t-il pas de discussion avec l'opposition ? Est-ce que vous pensez que vous avez suffisamment discuté ? Merci. Nous avons un processus qui est inclusif. Je disais à Mariam tout à l'heure qu'en 2019, le président Ouattara, qui n'a pas voulu attendre la veille des élections pour entamer des discussions sur le procès électoral, demande au premier ministre Amadou Nkouribalé au mois de janvier d'ouvrir des discussions sur la commission électorale indépendante. Pendant six mois, il y a eu des discussions sur la commission électorale indépendante pour arriver à cette commission électorale consensuelle, qui est une forme très améliorée de la commission électorale de 2015, de 2014. Il y a eu ensuite des discussions sur le code électoral. Donc, chaque fois, sur les processus importants, sur les institutions importantes, il y a eu donc des discussions qui ont été ouvertes. Une partie de l'opposition a participé à cette discussion, mais cette opposition radicale que nous avons aujourd'hui a toujours boycotté tout le processus de discussion. Parce que pour discuter, il faut être deux. Et puis, vous savez, il n'y a pas mille meilleures manières de montrer qu'on ne veut pas discuter. Les points de revendication, leur légitimité et leur pertinence peuvent montrer si vous avez envie de discuter ou pas. Donc, quand vous regardez les revendications de l'opposition, vous ne pouvez pas discuter avec quelqu'un et demander son départ. Discuter avec quelqu'un et puis demander que les élections aient lieu à des dates contraires à la Constitution. Demander, discuter avec quelqu'un en demandant une transition. La discussion doit se faire dans un cadre et ce cadre-là doit être respectueux donc de l'État de droit. Ensuite, pour terminer, dans toutes les démocraties au monde, lorsque nous sommes à des étapes aussi importantes comme en Côte d'Ivoire, à 20 jours de l'élection présidentielle, vous pensez qu'en France, à 20 jours de l'élection présidentielle, il y a une discussion entre l'opposition et le parti au pouvoir ? Est-ce que vous pensez qu'aux États-Unis, à 20 jours de l'élection présidentielle, non ? Il faut aller aux urnes. Nous avons eu un processus avec un minimum de consensus sur le code électoral, sur la commission électorale indépendante, même s'ils remettent après en cause ce sur quoi ils étaient d'accord, mais ce sont les Ivoiriens qui doivent trancher. C'est pour ça que la clarté du débat, ils vous empêchent d'avoir, ils auraient dû être dans ces élections avec le président Béziou à Finguessant, dire quelle était leur position, qu'est-ce qu'ils nous reprochent, nous dirons quelle est notre position, qu'est-ce qu'on leur reproche, qu'est-ce qu'on a pu faire en 10 ans et puis vous trancher. Très bien, très bien. C'est vous qui devez mettre fin à cette discussion en votant. Très bien. Pour l'un ou pour l'autre. On se rend bien compte qu'autant les Ivoiriens ont soif d'entendre la parole des hommes politiques, les hommes politiques aussi ont envie de leur parler au point qu'on a du mal à les arrêter. Bon, voilà, on comprend tout ça. C'est face à la Côte d'Ivoire. Vous êtes sur votre canal préféré. C'est Live TV. On vous retrouve dans un instant. Vous êtes bien sur Live TV. L'émission qui vous accueille, c'est face à la Côte d'Ivoire. Et pour parler face à la Côte d'Ivoire, nous avons le ministre Mamadou Touré, ministre qui essaie là aujourd'hui de répondre à tout un ensemble de reproches de la part de l'opposition. Et en matière de reproches, il y en a pas mal, monsieur le ministre, sur la question de l'état de droit. Et sur ça, Alain, il y a beaucoup à dire. Alors, je pense qu'on ira à droite au but avec, monsieur le ministre. L'opposition et les partisans de Guillaume Soro estiment que sous le vernis du droit, il y a la politique. Vous commenterez tout à l'heure. Mais je voudrais vous poser une question de manière plus directe. Vous avez récemment indiqué sur des médias que Guillaume Soro se parvenait en Europe qu'il devrait venir répondre à des accusations devant la justice ivoirienne. Tout à fait. Alors, il existe entre la Côte d'Ivoire et la France une convention d'entraide judiciaire. Il y a un magistrat français ici à l'ambassade de France à Abidjan qui peut faciliter cette entraide judiciaire. Est-ce que le gouvernement ivoirien envisage ou a-t-il décidé de demander une extradition de Guillaume Soro ? En tout cas, un mandat d'arrêt a été émis par la justice ivoirienne. Donc, les procédures sont en cours. Mais pourquoi ne demandez-vous pas l'extradition de Guillaume Soro puisqu'il semble être nécessaire à la poursuite des procédures qui sont engagées ? Mais la conséquence du mandat d'arrêt c'est que Guillaume Soro soit ramené en Côte d'Ivoire pour répondre devant la justice. Donc, je vous dis qu'un mandat d'arrêt est en cours donc les procédures se font. Avant que le mandat d'arrêt ne s'exécute, il a fallu quand même lui reprocher des choses. Est-ce que sur le cas de Soro, Guillaume, on peut le penser, il n'y a pas une sorte d'instrumentalisation de la justice ? C'est une question, M. le ministre. C'est oui, c'est non ? Enfin, c'est à vous de me le dire. Vous savez, ça joue le bon rôle que de se faire passer pour une victime. Moi, je ne veux pas faire de commentaire sur les procédures judiciaires en cours puisque ce sont des affections pendantes devant la justice. On a tous entendu ce que le procureur a dit. Quand vous êtes Premier ministre et que l'État décide de vous mettre un bien à disposition et que vous reconnaissez que l'État a dégagé près de 2 milliards de francs CFA pour vous acheter une maison et que dans la transaction, c'est plutôt une souhaitée, donc une SCI qui… Proche de l'ex-épouse de M. Amontano, semble-t-il. Mais vous avez reçu Amontano, il fallait poser la question. Donc, c'est une SCI dirigée par le chahit de protocole de Guillaume Soro et peut-être que cette collusion entre lui et Guillaume Soro peut-être a commencé depuis longtemps. Je ne sais pas, mais en tout cas… Non, non, sur le lien avec Marcel Amontano, est-ce qu'on peut… quand la SCI est au nom de Sultusul et de Sémori, qui sont ces deux hommes de main, et c'est la SCI qui acquiert donc le bien. et que Guillaume Soro habite une maison qui est censée être achetée pour lui, pourquoi ? C'est plutôt la SCI… D'autres personnes qui… Donc, c'est tout ça que la justice doit éluder. Et ça, il faut bien que Guillaume Soro accepte de venir, donner des explications. Ensuite, lorsque vous vous dites démocrate et que vous vous dites homme politique, la démocratie par excellence, c'est vraiment le processus électoral, ce sont les élections, c'est avoir des représentations, etc. Mais vous ne pouvez pas en plein jour dire que vous êtes démocrate et la nuit être dans des actions subversives, de coups d'État, etc. Guillaume Soro refuse d'avoir de la clarté dans sa démarche politique. Il a eu un passé de rébelle, mais on ne lui reproche pas ça. Ce qu'on dit, c'est de n'avoir pas accepté de faire la rupture, malgré toutes les autres fonctions qu'il a eu occupées, de n'avoir pas accepté d'avoir fait la rupture entre ce qu'il a été par le passé et l'homme d'État qui devait être. Ça reste des soupçons quand même, il faut le dire. Même si il n'est pas encore jugé définitivement condamné, il y a la présomption d'innocence, ça reste des soupçons. Justement, comme ça reste des soupçons, il faut bien que Guillaume Soro accepte donc de venir devant les tribunaux. Il a facilité le retour avec une demande d'extradition officielle, c'est ce que je vous disais tantôt, M. le ministre. Je vous dis que d'abord, il a fui, ça il faut le dire, il a simulé un retour en Côte d'Ivoire pour ensuite détourner lui-même son propre avion et on a compris par la suite qu'il n'avait jamais eu l'intention de venir en Côte d'Ivoire. Donc comme il a fui, il y a un mandat d'arrêt qui a été lancé contre lui, mais le mandat d'arrêt est encadré par des procédures. par les judiciaires en France et les études françaises, cette procédure est en cours. Elle est en cours, ça. Et pour nous, il faut, s'ils ne se reprochent rien, il faut bien qu'ils viennent éprouver donc l'État de droit, éprouver donc la justice ivoirienne en venant donc se défendre. Alors, M. le ministre, les avocats de Jom Soro expliquent que ces faits qui lui sont reprochés auraient été commis durant ses fonctions de Premier ministre et un peu plus tard en tant que chef du Parlement de Côte d'Ivoire. Alors, pourquoi une cour de justice n'est-elle pas mise ou commise aux fins de juger M. Soro ? Parce que justement, ils estiment que en nuisant de certains procédés, vous l'empêchez de jouir des privilèges et immunités dus à son rang. Moi, je ne veux même pas rentrer dans les débats de procédure. Et même les débats de procédure sont organisés au sein des instances judiciaires. Ces avocats de Guillaume Soro auraient pu venir devant les tribunaux soulever des exceptions. Ils l'ont déjà fait, monsieur le ministre. Attendez, soulever des exceptions. Et s'ils soulèvent ces exceptions, vous avez au sein de la juridiction ivoirienne des juridictions compétentes pour juger la légitimité de ces exceptions et donner droit ou pas. Ça, c'est la procédure judiciaire. Mais l'autre argument qu'ils avancent, oui, le fait de coup d'État qu'on reprochera à Guillaume Soro d'intérêt de 2017. À ce stade, personne ne peut vous dire de quand date l'enquête donc déterminera. Mais à supposer même que c'était de 2017, on est en train de nous dire qu'en 2017, un président de l'Assemblée nationale peut, dans un pays sérieux, décider de faire un coup d'État, de mener des actions subversives, d'appeler à l'insurrection contre l'ordre établi. Mais c'est trop grave. Et même si c'est en 2017, est-ce parce que des terroristes, 5 ans ou 3 ans avant, étaient en action de préparation d'actes terroristes et que cela est su deux ans après, qu'on a dit non, 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 comme ça date d'il y a deux ans, donc non. Mais il y a une justice quand même qui s'appelle la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple. Donc cette Cour a dit que Soro Guillaume ne devrait plus être emmerdée, permettez-moi l'expression, par la justice ivoirienne. Parce qu'il a resté auprès d'une justice supranationale. Non. Comment vous répondez à tout ça ? La Cour africaine des droits de l'homme n'a jamais dit cela. La Cour africaine des droits de l'homme a été saisie. Elle n'a même pas encore jugé sur le fond de l'affaire. Mais elle a demandé la suspension. Mais justement, elle n'a pas jugé sur le fond, je tenais quand même à le préciser. Elle a simplement dit qu'à partir du moment où elle a été saisie, elle demande donc la suspension de la procédure. Or, une telle recommandation de la Cour africaine des droits de l'homme empiète sur notre souveraineté judiciaire et peut entraîner un dysfonctionnement de notre ordre judiciaire en Côte d'Ivoire. Non, on ne va pas accepter. Bon, M. le ministre, ça c'est un peu le double standard parce que quand les décisions internationales nous arrangent, on s'y plie et puis quand elles ne nous arrangent pas, on invoque la souveraineté. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu court comme argument ? Non, non, non. Ne mélangez pas les choses. Parce que même en deuxième année de droit, je pense qu'il y a des étudiants ici, on leur apprend que les décisions des justices internationales sont toujours au-dessus de certaines normes nationales. Alors, comment vous faites pour nous dire que la décision de la Cour africaine des droits enfin des droits de l'homme et du peuple dont vous avez reconnu la compétence n'est plus habilité à connaître de nos affaires ? Non, ce que nous disons... Enfin, moi je veux juste te comprendre en fait. C'est vous le politique. Je suis juste là comme journaliste. Ce que la Cour africaine des droits de l'homme est une cour qui a été créée par les États de l'Union africaine. Je vous rappelle que nous avons 54 États et que sur les 54 États et ça peut être curieux, il n'y a qu'une dizaine de pays qui ont accepté de faire la déclaration par rapport à cette cour. Et aujourd'hui, il ne reste que 4 pays. Même le pays où siège la Cour africaine, c'est-à-dire la Tanzanie, la Tanzanie a décidé de se retirer dans de la Cour. Donc, il y a un problème de fonds. Au-delà du problème ivoirien, il y a un problème de fonds sur cette Cour des droits de l'homme. La deuxième chose, il ne faut pas voir les choses comme ça. Lorsque la Cour pénale internationale décide d'envoyer un mandat d'arrêt contre Simone et Évie Gbagbo, nous avons décidé, en usant de notre souveraineté, que l'État de Côte d'Ivoire, étant même de juger ses concitoyens, nous n'enverrons plus d'ivoirien à la Cour pénale internationale. Cette question est apprécie. Mais si on devait être dans la logique de l'opposition, c'est-à-dire qu'il faut appliquer intégralement et systématiquement toutes les décisions qui viennent des institutions internationales, Simone et Évie Gbagbo sera la CPI aujourd'hui. Donc, je dis que toute décision qui va porter entorse ou atteinte à notre souveraineté ne sera pas appliquée. D'accord. Je vais juste poser une question à M. le ministre. Nous sommes face à la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez regarder la caméra, l'une des caméras en face, pour dire aux Ivoiriens que les procédures qui visent les membres de l'opposition, notamment M. Guillaume Soro, relèvent exclusivement des judiciaires et non pas de manœuvre politique parce que je relève que les ennuis de M. Soro ont officiellement commencé lorsqu'il a décidé de quitter le RHDP. Vous êtes face au... C'est ce qu'il dit. C'est ce que Guillaume Soro dit. Il n'y a aucun lien entre le fait qu'il parte du RHDP. Beaucoup sont partis du RHDP. Ils ne sont pas poursuivis. Ma vie, 3K, c'est parti du RHDP et il n'est pas poursuivi. À mon temps, on est parti du RHDP et il n'est pas poursuivi. Donc, dire que parce qu'on part du RHDP et qu'on est poursuivi, ce n'est pas honnête. Guillaume Soro sait ce qu'il a fait. Lorsqu'on part du RHDP ou on part du PDCI ou on part de n'importe quel parti et qu'au lieu de s'organiser politiquement, avoir une formation politique, avoir des militants, avoir des démembrements, aller à la conquête des Ivoiriens, on veut faire la politique à courte échelle en essayant donc de faire le raccourci, faire des coups d'État, des actions subversives pour revenir aux affaires, ce n'est pas acceptable et surtout en 2020. Donc, c'est uniquement fondé... Et Guillaume Soro doit le savoir. Et à partir du moment la justice a estimé, elle, qu'elle avait suffisamment d'éléments pour engager des poursuites en Guillaume Soro, la justice donc fait son travail. Il revient à Guillaume Soro, justement, dont il se donne les moyens pour se défendre et démontrer que ce que la justice lui reproche n'est pas vrai. Mais si vous avez su l'opposition, je veux quand même qu'on soit... attirer votre attention sur le fait que Simone-Éveille-Bago, lorsque nous avons refusé, l'État de Côte d'Ivoire a refusé de la transférer à la CPI, elle a été jugée pour crime contre l'humanité. en Côte d'Ivoire. Elle a été innocentée par la justice ivoirienne. Là, la justice ivoirienne était une justice juste et on avait un État de droit. Il ne faut pas qu'on ait une... on ait des réactions à la géométrie variable quand les décisions de justice nous arrangent. Vraiment, la justice a fait son travail et quand ça ne nous arrange pas, donc, il ne peut s'agir que de manipulation politique. Nous allons évoluer sur notre thématique du jour. Mais avant, nous allons permettre d'être un membre du public de poser une question. Vous allez poser la question. Mademoiselle, oui, vous levez la main, prenez votre micro et vous posez la question à M. le ministre. Bonsoir, M. le ministre. Ma question, elle est relative à... Pouvez-vous vous présenter ? Je suis Koulibaly Yéli. Oui. Ma question est relative à l'opposition. Elle considère que la CEI n'est pas crédible pour assurer une élection juste et équitable. Pour cela, elle demande le remplacement du président Elodie de la liste électorale. Quel est votre avis sur cette question ? c'est du dilatoire, Koulibaly. C'est vraiment du dilatoire. En 2002, 2003, à Marcosi, il y a eu une commission électorale indépendante fortement dominée par l'opposition d'alors, les partis du RHDP, les mouvements proches des forces nouvelles, etc. En 2014, nous avons eu une commission électorale indépendante de 17 membres, dont la moitié pouvait se réclamer du pouvoir et l'autre moitié de la société civile de l'opposition. Cette commission électorale de 2014 a été saluée par tous les acteurs de l'opposition en dehors de pro-Laurent Gbagbo. Afin Nguessant, Bonny Claverie, le PDCI d'Henri Kounan-Bédier qui était avec nous au RHDP, tous ont salué la commission électorale de 2014. Il n'y a qu'une organisation des droits de l'homme, la PDH, qui, en dépit du consensus que nous avons eu, et nous avons été aidés en cela par le NDI, la PDH saisit la Cour africaine des droits de l'homme pour estimer que cette commission électorale indépendante était déséquilibrée. Le président Ouattara, pour le processus en cours, décide de faire droit à la recommandation de la Cour africaine des droits de l'homme. On se retrouve aujourd'hui dans une commission électorale indépendante où ceux qui peuvent se réclamer proches de l'État et du pouvoir ne sont que le tiers des membres de la commission électorale indépendante. Nous avions 15 membres, donc trois représentants du RHDP et deux représentants de l'État. Donc cette commission électorale indépendante avec une force présente de la société civile a six à sept membres. Aujourd'hui, un poste a été donné au PDCI. Cette commission électorale indépendante est fortement, elle a une version très améliorée par rapport à ce 2014. La PDH qui avait saisi, alors qu'on était tous d'accord, y compris ceux qui crient aujourd'hui, on était tous d'accord avec l'ancienne commission électorale indépendante où on était sur-représenté par rapport à ce que nous sommes aujourd'hui. La PDH qui avait refusé à estimer, elle, que cette commission électorale actuelle est une forme améliorée et elle a désigné même son représentant au sein de la commission électorale indépendante qui s'appelle M. Gauze. Et qui participe ? Alors, l'incohérence de notre opposition et c'est ce que nous jeunes, vous, nous ne devons pas accepter, les mêmes qui veulent nous plonger depuis 30 ans. Cette opposition qui a salué la commission électorale indépendante hier, le président, le secrétaire général du PDC, Guy Kaué, vous retrouvez sur Google cette déclaration. Il accusait même l'opposition proche de Gbagbo à l'époque de faire du délatoire et qu'on ira aux élections. Cette opposition vient s'opposer à la commission électorale indépendante qui est une version plus améliorée que celle de 2014. En réalité, toutes les turpitudes, les débats que nous avons, nous avons une classe politique, notamment celle qui est dans l'opposition, qui manque de vision, qui n'a rien à proposer aux Ivoiriens, qui n'ont aucun projet pour vous, c'est-à-dire que pour les jeunes. Et voilà, c'est une oligarchie habituée à être au pouvoir et qui veut revenir au pouvoir pour les avantages que le pouvoir peut leur procurer. C'est tout. Et depuis 30 ans, on ne peut pas continuer à être otage de ces personnes. Très bien, Mamadou Touré. Donc, on a parlé de cette jeunesse-là qui a envie de s'exprimer et ce sera le prochain thème de nos échanges juste après. Cette pause que nous marquons dans Face à la Côte d'Ivoire. Retour sur le plateau de Face à la Côte d'Ivoire avec le ministre Touré Mamadou qui est également porte-parole, joint du gouvernement et du RHDP, la coalition au pouvoir. Monsieur le ministre, dans les nombreuses revendications de l'opposition émerge la question de la réconciliation nationale. Il semble qu'en 10 ans, le gouvernement n'est pas assez fait pour permettre de réconcilier les Ivoiriens. Quelle ingratitude et quelle mauvaise foi. En 10 ans, le président Ouattara a fait rentrer la quasi-totalité des réfugiés qui étaient dans la sous-région. Aujourd'hui, vous avez des exiliers volontaires. En 10 ans, au lendemain de la crise post-électorale, près des 5 000 militaires qui avaient quitté l'armée et qui étaient partis sont revenus, eux ont été intégrés. Le dégel des avoirs de certains opposants qui étaient en procédure judiciaire. La libération de 800 détenus de la crise post-électorale, dont les plus célèbres sont Mme Simone Léves-Babot, Lida Kouassi, etc. Certains cadres de l'ex-régime LMP, Ake Oumbo, Michel Babot, etc. ont même retrouvé leur emploi à l'université. Yves-Babot, 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 qui a été le juge constitutionnel, qui a été très controversé dans la crise de 2010, aujourd'hui, enseignant à l'université, il n'est pas inquiété. Aujourd'hui, nos populations ont réappris à vivre ensemble. Vous allez dans toutes les localités du pays, vous ne me direz pas que nos populations vivent dans l'animosité. Le vrai problème, et c'est là qu'il faut peut-être recentrer le débat, c'est que vous avez une classe politique ivoirienne qui n'arrive pas à s'accorder. Mais cela ne doit pas être... On ne peut pas partir de cette situation pour dire que ça ne va pas au niveau de la Conseil en Côte d'Ivoire. Est-ce que justement cette opinion... Mais cette classe politique ivoirienne, je peux vous dire, moi je veux dire ma position personnelle, aura du mal à s'accorder tant que nous sommes dans un jeu d'ambition et d'agenda. Parce que si votre volonté c'est d'être coûte et coûte président et que votre collègue veut aussi être coûte et coûte président, le choc des ambitions fait qu'on ne pourra pas se réconcilier. Nous pensons qu'à un moment donné, il faut peut-être aller au-delà des ambitions et regarder le pays. Et regarder le pays, regarder son avenir, regarder tout ce qui peut être fait pour que ce que nous avons vécu ces 10 dernières années ne se reproduise plus. Donc sur le train, la réconciliation est un processus et en 10 ans, beaucoup de choses ont été faites. D'ailleurs, le président Henri-Colabédier avait salué dans toutes ses sorties avant qu'il ne quitte le RHDP toutes les actions de réconciliation qui avaient été menées par le président Ouattara. Il est curieux que c'est juste après son départ du RHDP qu'il estime qu'il n'y a plus de réconciliation en Côte d'Ivoire. Alors, M. le ministre, est-ce que vous êtes d'accord avec un bon nombre d'opposants et au-delà d'eux avec la population ivoirienne que réconciliation effective rime aussi avec le retour de Laurent Babaut et de Charles Blégoudé ? Vous avez déclaré récemment à Daloa que l'une des filles de Laurent Babaut était votre cousine. Oui, Léa Babaut, c'est ma cousine. Est-ce que vous allez délivrer un passeport à votre oncle ? Non, moi, je ne délivre pas de passeport. Je parle de votre gouvernement. Non, attendez, ce n'est pas comme ça. On est dans un État, il y a des règles, il y a des procédures. Un dossier a été déposé. Oui, mais donc les procédures suivent leur cours. Il faut qu'on réapprenne à être dans un État organisé et à respecter les procédures. Non, c'est juste une question de procédure, la non-délivrance du passeport au président Babaut. Non, vous ne pouvez pas parler de non-délivrance, il n'y a jamais eu de refus de délivrer un passeport à Laurent Babaut. Mais le silence est une forme de refus, M. le ministre. Mais le silence de la part de qui ? De l'institution qui délivre le passeport ? Est-ce que quand vous faites une demande de passeport, toutes les heures, l'institution en charge du passeport vous appelle pour... C'est quatre jours en Côte d'Ivoire et peut-être un mois au-delà du pays. Non, peut-être un mois, il y a certains qui disent trois mois. ça fait trois mois qu'il attend. Certains me disent trois mois ou un peu plus. Il y a des procédures, il faut respecter les procédures. Jamais il n'a été question de refuser à Laurent Babaut, ça je peux le dire ici, jamais il n'a été question de refuser un passeport à Laurent Babaut. Mais il y a des procédures et sur la réconciliation nationale, je vais bien le rappeler, vous avez dit que le retour de Laurent Babaut et de Charles Blé-Goudé pourrait contribuer à la réconciliation nationale. Certains me vont dire que pour qu'on ait la réconciliation, il faut que tous ces acteurs Soro, Babaut, Blé-Goudé et tous les autres puissent participer à une élection présidentielle. Je veux juste rappeler qu'en 2010, tous les acteurs majeurs en Côte d'Ivoire politique ont participé à la présidentielle, mais jamais il n'y a eu autant de morts en Côte d'Ivoire. Donc, c'est de la démagogie qui nous fait croire que la simple participation ou la simple présence de responsables politiques pourrait amener la paix. Encore faut-il que ces responsables politiques aient le discours, aient la tonalité dans le discours, aient la posture qui peut amener à apaiser la situation. Or, ce n'est pas ce que nous voyons actuellement. Et donc, la réconciliation ne peut pas être réduite simplement à la simple présence ou à la simple participation d'acteurs politiques à une élection. Sinon, on ne repère 3 000 morts après la présence de la ministre. Juste un mot encore, M. le ministre. Sur les prisonniers politiques, il en reste, je crois, 23 ou 24 encore, 16 militaires et 7 civils. Pourquoi, dans un dernier geste d'apaisement, le gouvernement ne prend-il pas la décision de libérer ces personnes-là ? Sur ça, nous ne pouvons pas être d'accord. Considérer des militaires comme des prisonniers politiques, on ne peut pas être d'accord. Enfin, excusez-moi, c'est un abus de langage. En tout cas, dernier prisonnier de la crise de 2010. Il faut corriger, les militaires ne sont pas des prisonniers politiques. Tout le monde sait le rôle que De Gaublé a joué dans cette crise. Tout le monde sait le rôle que CKCK Anselme a joué dans cette crise. Et il est curieux que cet homme qui a été indexé pendant près de 10 ans, les 10 ans du régime Laurent Gbagbo, par tous les rapports, même les rapports internationaux, comme étant mêlés aux escadons de la mort, que cette personne ait été toujours le garde rapproché de Simone Lévi-Gbagbo jusqu'à la fin. Donc, il y a des gens qui ont commis des actes, donc des militaires, contre le pays, contre les citoyens et qui ont été jugés et qui sont condamnés. Ensuite, sur les civils, il n'y a pas de prisonniers politiques. Tous ceux qui sont en procédure judiciaire le sont pour des faits qui leur sont reprochés. Ils n'ont pas été arrêtés pour leur opinion parce qu'un prisonnier politique serait celui qui aurait été arrêté pour son opinion. Lorsqu'on voit des jeunes gens, comme on l'a vu il y a quelques semaines, sous prétexte de faire une marche contre le troisième mandat du président Hassan Ouattara, casser le siège du RHDP à Daokoro, tuer deux personnes parce qu'on ne le dit pas les deux premières victimes de cette folie violente de l'opposition l'ont été à Daokoro. Une personne étrangère et un militant du RHDP. lorsque des gens s'adonnent à des casques de bus à brûler des élus publics, mais lorsque vous êtes pris, vous répondez devant la loi. Et ça, ça ne fait pas de vous des prisonniers politiques. Je ne parlais pas de ceux-là, je parlais des prisonniers issus de la crise politique de 2010. En fait, c'était un petit langage. Il y a 800 prisonniers et réfugiés de la crise post-électorale de 2010 qui ont bénéficié de la loi d'amnistie du président Ouattara et j'en ai parlé tantôt. Et ça, je pense que c'était un acte posé par le président Ouattara qui devait en principe, si l'opposition était de bonne foi, être reconnue par l'opposition. Mais malheureusement... Simone vous a remercié. Simone Babou vous a remercié. Même si ça a été après plusieurs semaines, elle a remercié le président Ouattara. Ça aurait été plus spontané ? C'était spontané, je pense. Plusieurs semaines après ? Non, le soir de sa libération. Ah non, moi je l'ai entendu plusieurs semaines après. Non, non, je pense qu'elle a remercié immédiatement. Au soir de sa libération, elle a remercié le président Ouattara. Et je connais un responsable du FPI qui m'a dit à moi que même pour que plusieurs semaines après elle puisse dire merci, ils ont dû batailler au sein de son cabinet entre ceux qui étaient pour qu'elle dise merci et ceux qui étaient contre le fait qu'elle dise merci et ceux qui étaient pour qu'elle dise merci lui ont emporté. Mais je dis que ça aurait été plus spontané si ça avait été dit dans les heures qui ont suivi sa libération. Moi je me souviens qu'elle a dit le soir même de sa libération. Sur ça, on ne pourra pas sans doute vous départager mais bon, une fois elle a dit, elle n'a pas dit, je pense qu'on va permettre puisque depuis qu'on parle de cette émission, on donne aussi la parole à nos téléspectateurs qui sont derrière leur clavier à partir de Facebook qui nous posent des questions. Nous en avons une. Ça revient, c'est une question que nous avons évoquée sans doute. Vous pourrez encore revenir là-dessus. pardonner, donner le passeport de Gbagbo, il va revenir répondre devant la justice pour son fameux braquage de la BCAO. Donc, oui, une question qui est posée par un de nos internautes Tapirou Nujan. Non, ça ce n'est pas une question, c'est une affirmation qu'il fait. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, Laurent Gbagbo a un procédure à la CPI, il bénéficie d'une liberté conditionnelle. Le procureur a fait appel dans la décision d'acquittement. Les juges ont reçu donc toutes les parties. En attendant que le juge se prononce sur l'opportunité d'un appel, il y a une liberté sous-conditionnelle qui ne permet pas à Laurent Gbagbo de se déplacer comme il se doit. Et donc, pour l'heure... Non, il peut se déplacer à la condition qu'il puisse confirmer qu'il pourra répondre à une convocation de la CPI. Il peut même venir attendre en Côte d'Ivoire. Mais contrairement à ce que certains cadres du FPI disent à leurs militants qui n'est pas vrai, c'est de faire croire que Laurent Gbagbo est totalement en liberté et qu'il lui suffit d'avoir un passeport et prendre un avion et il vient. Toute démarche pour aller dans un pays, il faut encore faut-il que ces pays-là soient l'un des pays, l'un des 127 pays membres de la Cour pénale internationale et c'est le greffe du tribunal qui peut entamer la démarche en s'assurant que le pays où Laurent Gbagbo va va ramener Laurent Gbagbo à la CPI en cas de décision du procès. Donc, c'est pas... Il n'est pas acquitté totalement... Nous allons prendre... Il n'est pas en liberté totale comme certains veulent faire croire. Même si je le dis souvent pour... Mais il peut venir encore une fois, je pense que vous n'hésitez à le ramener à la CPI. Le président Ouattara a affiché comme position. C'est de dire, écoutez, c'est vrai qu'au niveau national, Laurent Gbagbo a été condamné. C'est une évidence pour des faits qui lui ont été reprochés. Au niveau international, la procédure de la CPI n'est pas encore terminée. Si la procédure de la CPI se termine dans un sens ou dans un autre, en ce moment, le président Ouattara va aviser. Puisqu'au niveau des procédures au niveau national, il a tous les leviers nécessaires pour poser des actes allant dans le centre de l'apaisement. Et il l'a fait pour Simone et la CPI mais pour ce qui concerne la justice internationale excuser, mais il n'a aucune marge de manœuvre. Donc il laissait la justice internationale aller jusqu'au bout de sa logique. Et après, le président, en fonction du fait qu'il ait été totalement libéré ou pas, le président Ouattara en tant que président de la République se dit, il a des leviers sur lesquels il pourra s'appuyer. Très bien. On regarde du côté d'Internet sur Facebook pour une autre question. C'est Sylvestre Assas qui nous pose la question. Pensez-vous avoir réussi votre mission de paix en Côte d'Ivoire ? Est-ce que vous avez réussi à pacifier le pays ? Est-ce que ça a réussi ? Je vous l'assieds bien. Oui, parce que lorsqu'on prend l'association dans notre pays au lendemain de la crise de 2010, le 11 avril, on avait un pays qui était totalement en lambeaux avec une administration qui avait été totalement pillée, avec une armée qui nécessitait une restructuration, avec l'indice d'insécurité qui était quand même élevé. Aujourd'hui, depuis 10 ans, nous avons un pays qui est stable, un pays dont la stabilité a permis aujourd'hui un essor économique, nous avons un pays où les voyages vivent en paix avec l'indice d'insécurité qui a totalement baissé et un pays qui sait donc assurer la sécurité et à ses frontières et au niveau interne. Mais qui n'est pas réconcilié selon les opposants ? Les opposants devraient même se réconcilier d'abord à leur propre niveau. Mais quand je prends quelle est leur crédibilité lorsque vous prenez un FPI tendance à soi-dou qui ne veut pas voir Afin Guessant qui lui-même à soi-dou qui ne veut pas voir Simone et Vigbabo il serait crédible s'ils arrivent à se réconcilier eux-mêmes au sein de leur formation politique. Vous ne pouvez pas prétendre réconcilier toute la Côte d'Ivoire quand vous êtes incapable à votre petit niveau d'assurer un minimum de réconciliation surtout que vous êtes tous de la même famille politique. Une autre question ? Juste avant la question nous avons un grand médiateur dans le pays en Côte d'Ivoire on ne l'entend jamais sur ces dissensions politiques ces tensions politiques pourquoi n'intervient-il pas ? Il faut comprendre d'abord que la médiature est une institution et que le grand médiateur est aussi un facilitateur déjà dans les conflits qui peuvent naître dans l'administration le grand médiateur est aussi un facilitateur et on l'a entendu lorsqu'il y a eu Béhomie lorsqu'il y a eu une crise intercommunautaire à Béhomie on a vu le grand médiateur se déplacer à Béhomie et donc le grand médiateur en tout cas pour ce que je sais nous recevons nous dans notre administration régulièrement des courriers lorsque des OJG se plaignent de telle ou telle chose ils jouent son rôle et puis nous l'avons vu sur le terrain en train d'intervenir donc quand des foyers de détention entre populations interviennent. Mais jamais entre les politiques. Mais on préfère la mission par exemple de l'ONU de la CDAO de l'Union africaine qui sont juste dans un jeu de rôle. Non ceux qui préfèrent les missions de l'ONU et de la CDAO et autres sont ceux qui au stade de Faux-Boigny ont appelé l'ONU à intervenir en Côte d'Ivoire. Comme M. Ouattara en 2010. Oui sauf que la situation n'est pas la même. En 2002 on a eu une crise armée donc un pays qui était donc divisé avec des institutions qui étaient totalement affaiblies. Aujourd'hui nous avons un pays qui est sur pied et un pays dont toutes les institutions fonctionnent normalement. Il n'y a pas et d'ailleurs l'ONU constatant donc l'amélioration notable de la situation en Côte d'Ivoire a décidé donc de partir parce que l'ONU estimait que la Côte d'Ivoire avait suffisamment avancé pour pouvoir se prendre en charge elle-même. Il est curieux que des souverainistes xénophobes qui appellent à toutes les manifestations à la haine contre les étrangers qui appellent donc à casser de l'étranger qui... On n'a pas entendu encore ces propos-là. Ah si, si, si. Mais c'est que vous n'avez pas vu les pancartes à Bonoît ou ailleurs et il faut bien regarder qui estiment que la Côte d'Ivoire doit revenir aux vrais Ivoiriens on a entendu encore et c'est pitoyant mais pas seulement à Montano. D'ailleurs c'est une coalition d'ivoiritaires et vous voyez aujourd'hui les traits communs. Ils sont... ils ont une vision très étroite de la Côte d'Ivoire. Nous avons une vision plus large de la Côte d'Ivoire plus progressiste de la Côte d'Ivoire et ceux-là ne peuvent pas être à une contradiction près de la sorte. C'est-à-dire en même temps qu'ils sont souverainistes en même temps la Côte d'Ivoire doit revenir aux Ivoiriens en même temps on appelle à l'international jusqu'à aller se ridiculiser en demandant donc à la France à la CEDEAO à l'Union africaine d'intervenir. Alors la CEDEAO l'Union africaine ont fait une mission de médiation et ils sont arrivés à la conclusion après ils avaient écouté toutes les parties qu'il faut que les élections aient lieu le 31 octobre bien évidemment le dialogue doit se poursuivre mais en respectant donc la date concernée des élections. Très bien. Une autre question d'un internaute c'est M. Kouadia Aurélien Alassane Ouattara est-il en contact avec Bagbo ou Blégoudé ? Est-ce que vous êtes dans la confidence M. le ministre ? Écoutez le président Ouattara a déjà lui-même répondu donc à cette question moi je trouve curieux que après toutes les actions qui ont été je retourne la question toutes les actions qui ont été posées par le président Ouattara en faveur des partisans de Laurent Gbagbo en faveur donc de l'apaisement etc. Est-ce que à un moment donné Laurent Gbagbo a pris sur lui donc l'initiative de chercher à joindre son frère Alassane Ouattara ? Voilà. Voilà ce que je peux dire est-ce que Laurent Gbagbo lui a pris l'initiative de contacter le président Ouattara ? Charles Blégoudé moi-même j'ai parlé avec lui donc lui et moi on s'est parlé plusieurs fois Vous vous êtes en contact avec lui ? J'ai parlé avec lui plusieurs fois j'ai parlé avec son directeur du cabinet donc au coup de contact informel pour partager notre vision sur ce qui se passe mais nous disons que notre camp n'est pas fermé au dialogue Est-ce que ce dialogue avec Blégoudé on en parle est-ce que ça date de cette période non mais ce que je vais dire aux Ivoiriens c'est que contrairement au discours qu'ils entendent à la télé et toutes les surenchères nous nous parlons vous vous parlez bien sûr mais dans cette crise actuelle on est face à la nation il faut qu'on dise la vérité nous nous parlons vous vous parlez le matin ils sont dans les stades écrits mais les soirs nous nous parlons donc le dialogue n'a jamais été rompu en quoi d'Ivoire ? ça ça m'amène vous posez la question qu'est-ce que nous on doit comprendre si vous vous parlez alors que nous dans les chaumières ça discute chaudement comme si vraiment la situation était irréconcidable mais c'est eux qui discutent chaudement oui mais dites aux Ivoiriens qu'en fait tout ça aussi ça fait partie du jeu politique ah non il ne faut pas jouer avec la vie des Ivoiriens non 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 moi je ne suis pas d'accord vous dites que derrière vous vous parlez non c'est eux j'ai dit il ne faut pas jouer avec la vie des Ivoiriens nous nous sommes transparents lorsqu'on parle avec quelqu'un on le dit on parle avec la personne si la question est de savoir est-ce que le dialogue a été rompu depuis 2011 je dis non depuis 2011 nous nous parlons de façon constante Afin Guessa ne pourra pas vous dire qu'il ne parle pas régulièrement avec le premier ministre actuel Afin des cadres importants du PDCI ne pourront pas vous dire que nous ne nous parlons pas nous nous parlons maintenant la question c'est comment se fait-il que ces opposants avec qui nous avons dans les cadres officiels des discussions le premier ministre Amadou Gonkoulbani l'a fait lorsque Ahmed Bakayouko est devenu premier ministre on l'a vu rencontrer les responsables politiques dans les cadres non officiels nous nous parlons tout le temps souvent même tard dans la nuit et comment se fait-il qu'ils n'arrivent pas à avoir le courage donc de le dire à leurs partisans en disant que le dialogue n'a jamais été rompu d'une manière ou d'une autre avec le camp du président Alassane ça aujourd'hui vous le dites mais parlons de la perception pardon pas de nous parlons d'accord je peux me sortir la liste personnellement la liste de tous les opposants avec qui moi-même j'ai pu parler très bien mais parlons de la perception quand même de nos concitoyens les jeunes d'aujourd'hui sont en demande j'ai même reçu à mon bureau des membres du cabinet de Simon-Lévi-Babot on est d'accord voilà mais aujourd'hui les jeunes qui nous parlent ils sont qui parlent sur les réseaux sociaux sont en demande de réconciliation nationale ils ont le sentiment que vous ne vous parlez pas à ceux-là comment vous lancez le message ou comment vous faites passer le message qu'en fait il ne faudrait pas qu'ils s'alarment plus que cela c'est ça le vrai enjeu mais je te dis d'abord les jeunes doivent savoir que les acteurs politiques ne sont pas autour des anges donc vous avez donc des gens qui peuvent faire des choses et puis dire autre chose comme c'est le cas pour l'opposition actuellement et je suis d'accord avec eux le jeu politique a besoin de clarté et c'est à eux de nous pousser à être le plus clair possible dans le jeu politique troisièmement leur dire de ne pas s'alarmer l'animation dans le débat politique avec tout ce qu'on entend vous regardez aujourd'hui aux Etats-Unis moi je me rappelle il y a 4 ans lorsqu'il y a eu l'élection présidentielle le débat était très enflammé entre le camp Hillary Clinton et le camp du président actuel en France entre l'extrême gauche et l'extrême droite il y a des débats animés donc le niveau du débat et l'animation du débat ne doit pas être perçue comme un manque de réconciliation ce qu'il ne faut pas accepter c'est que ça déborde au-delà du débat et qu'on aille casser qu'on aille brûler comme ça a été fait à Benoît tout un quartier appartenant à une communauté qu'on aille s'attaquer donc à des cars qu'on aille tuer des gens etc. c'est ce qu'il ne faut pas accepter c'est ce que la jeunesse ne doit pas accepter ceci c'est le débat le verbe va rouler très haut et ça fait partie du jeu démocratique mais cela doit rester donc il y a une ligne rouge à ne pas franchir très bien ne pas franchir la ligne rouge nous allons prendre une question via les réseaux sociaux monsieur Kaba Amadou Shakespeare ah oui il est anglo-ivoirien celui-là que pensez-vous du tribalisme et du rattrapage ? mais d'abord le tribalisme n'est pas bon pour un pays et depuis dix ans nous travaillons parce que les tribalistes c'est ceux qui hier ont conçu le concept de l'ivoirité en privilégiant des ethnies de longue de la Côte d'Ivoire et en régitant d'autres ethnies de la Côte d'Ivoire depuis dix ans nous travaillons à corriger cette situation le rattrapage je ne sais pas ce que ça veut dire c'est une expression du président de la République non qui a parlé de rattrapage le contexte dans lequel le président l'a dit je peux vous le dire c'était devant un média français il a parlé de l'armée il a parlé donc de la composition de l'armée pour arriver à la cohésion où 60% de nos soldats sont du sud et 40% de nos soldats sont du nord et il a expliqué que chaque fois qu'il y a un commandant qui est du sud son second est du nord et quand un commandant est du nord son second est du sud donc l'équilibre qui devait amener donc la confiance et la cohésion mais là ça a été galvaudé les gars qui disent oui quand ce n'est pas les Koulbali ce sont donc les Bakayoko moi je suis obligé de le dire vous êtes entouré moi mon directeur de la vie associative s'appelle Constant Kofi ma directrice de la communication s'appelle je suis obligé de le dire Cynthia Vaudier j'ai une conseillère technique qui s'appelle Yapi j'ai reçu et ça c'est très intéressant je reçois des jeunes à la présidence en 2012 lorsque j'étais conseiller rapidement ils me disent monsieur le conseiller apparemment la présidence c'est du Dula Bougou Amadou Gonkoulbali est du Dula C'est ça Connaît Drissat Dikavajon est du Dula Sidit Touré est du Dula etc. et je leur ai dit que ne c'est pas la manipulation de vos responsables politiques qui prennent une situation qui ressort des éléments dedans et qui en font une logique Amadou Gonkoulbali est du Nord c'est vrai le secrétaire général de la présidence mais qui est le secrétaire général adjoint de la présidence c'est monsieur Koua qui est de l'Ouest Drissat Connaît directeur de cabinet adjoint de la présidence c'est vrai il est du Nord mais qui était le directeur de cabinet Marcel Montano il est du Sud Sidit Touré était chef de cabinet il est du Nord c'est vrai mais qui était le chef de cabinet adjoint Mme Moulo qui est du Sud là où le président Ouattara donc s'évertit tous les jours à créer un équilibre parfait mais de façon malhonnête des gens viennent prendre des éléments ils les ressortent et comme ils savent que les jeunes n'auront pas vérifié quelqu'un même s'est permis et s'échappe d'égoudé en 2012 il dit que tout le gouvernement en Côte d'Ivoire est du Nord comme si Anou Loto Bannama Mouris Patrick Hachy etc. était du Nord mais je pense que monsieur le ministre pardonnez-moi de vous interrompre mais au-delà en tout cas le rattrapage c'est vrai de cette expression le rattrapage on peut comparer les administrations sur tous les régimes le gouvernement sur tous les régimes les nominations dans l'armée sur tous les régimes et vous verrez que ce n'est pas vers nous qu'il faut regarder je pense qu'au-delà de cette formule la préoccupation c'était est-ce que tous les Ivoiriens sont logés à la même enseigne pour parler d'égalité des chances plus de 200 cadres de l'administration ont été nommés il y a deux semaines par le président de la République publiés dans tous les journaux mais reprenez la liste et vous verrez qu'il y a des équilibres de gens des régions toutes les régions sont représentées c'est ce à quoi il s'attèle il a fait une chose qui est inédite vous savez que les nominations en Côte d'Ivoire relèvent des prerogatives du président de la République mais il a décidé lui de faire en sorte que toutes les nominations passent à un comité restreint présidé par le Premier ministre le secrétaire général donc de ce comité de la fonction publique toutes les nominations avant qu'il n'appose sa signature passent à un comité restreint de ministres qui vérifient que les équilibres gens régions compétences sont respectés même nous les ministres est-ce que vous savez qu'en Côte d'Ivoire pas d'équilibre politique contrairement à ce qui se faisait par le passé le ministre qui a le droit de prendre un arrêté pour nommer des collaborateurs même nos arrêtés sont contrôlés tout arrêté pris par un ministre pour nommer quelqu'un doit passer d'abord au SGG ensuite à la présidence pour qu'il s'assure et je peux vous dire qu'il y a des arrêtés qui ont été rejetés lorsque ceux qui ont été mandatés par le président de la République ont vu que des équilibres n'ont pas été respectés on aurait voulu que cette éthique au cœur des nominations qui se fait maintenant on aurait voulu que cela se fasse donc par le passé vous tenez compte des compétences aussi parce que si vous respectez les équilibres je peux vous dire et je vous jure que si on ne tenez pas compte des compétences la Croix d'Ivoire n'aurait pas eu autant de résultats dans tous les domaines c'est parce qu'on a un président non seulement qui a axé sur les résultats mais le président ne peut pas tout faire donc il s'est entouré de personnes compétentes ce qui lui permet aujourd'hui donc d'avoir toutes ces retombées que nous avons dans notre pays ce ne sont pas des nominations politiques il y a des postes des récompenses des militants il y a des postes il y a des postes qui sont donc des postes qui sont des nominations politiques mais il y a des postes qui ne sont pas des postes de nomination politique dans l'administration ce n'est pas des postes de nomination politique et ce n'est pas seulement des militants je peux vous dire que quand Vosahi est nommé ambassadeur il n'est pas RHDP le fils du président Bedi aujourd'hui est conseiller d'Ahmed Bakayoko sa fille est directrice générale adjoint de la société des palaces donc de Côte d'Ivoire malgré toutes les contradictions qu'on a avec son père ou que son père a avec nous le président Ouattara aurait pu décider de les dégommer mais il sait faire la part des choses entre les différents qu'il peut y avoir avec ou que des il n'y a pas de différents des différents qu'il peut y avoir avec lui et puis la gestion de l'état les enfants de Bedi n'ont rien à voir avec les tueurs Juste un mot on va demander une minute à la régie et vraiment je demande pardon il y a une militante des droits de l'homme Pulcheri Ballet cadre du Bénètre qui a été licenciée et nous avons appris avant cette émission le licenciement d'une dame qui s'appelle Bintou Ouattara licenciée du port pour militantisme politique est-ce que c'est là encore possible en Côte d'Ivoire en 2020 ? Je ne crois pas du tout que j'ai déjà été licencié pour militantisme politique moi-même à mon cabinet j'ai des militants du Front populaire ivoirien j'ai des militants du PDCI ils n'ont jamais été inquiétés à cause de leur appartenance politique je le dis ici devant tout le monde et beaucoup de cadres appartenant à ces partis politiques occupent des postes même stratégiques et souvent on a même des militants du RHGP qui ne comprennent pas que sous notre régime alors que c'était le contraire par le passé que des militants des autres partis qui nous combattent occupent des postes stratégiques mais Hassan Ouattara a une vision de la Côte d'Ivoire qui est qu'on fasse appel à toutes les compétences quelles que soient leurs bords mais puis celui-là qui est licencié non c'est vous qui dit qu'elle est militant des droits de l'homme lorsqu'on se met dans des activités subversives pour tenter avec à la clé des troubles à l'ordre public et qu'on prend l'initiative de manifestation où il y a eu mort d'homme il faut quand même il y a eu mort d'homme on ne peut pas banaliser cela il y a eu des biens de personnes qui ont été brûlées donc elle est en procédure maintenant c'est en procédure judiciaire son administration certainement a engagé aussi des procédures mais elle n'est pas la seule militante de l'opposition donc il y a beaucoup de militants de l'opposition et demain je peux vous sortir une liste qui sont à des postes importants mais qui n'ont jamais été inquiétés il faut juste qu'ils fassent leur travail moi j'ai dit à tous mes collaborateurs je ne leur demande pas leur opinion politique mais qu'ils fassent le job pour lequel ils sont dans mon ministère voilà après en dehors du ministère vous pouvez aller militer dans tous les partis politiques que vous voulez Monsieur le ministre Mamadou Touré ce qu'il y a de bien dans tout ce que vous venez de faire c'est que évidemment il fallait que vous exprimiez votre vision et la vision du camp politique qui vous a porté ici même l'occasion vous a été donnée dans cette émission face à la Côte d'Ivoire durant ces quelques heures nous avons essayé de vous faire parler et surtout nous avons essayé de faire parler le public avec vous un échange qui sera une autre occasion demain même ici pour nos amis les politiciens je dis comme ça parce que après c'est des débats qui sont un peu houleux mais vous n'en faites pas mesdames messieurs nous serons toujours là pour que les Ivoiriens puissent se regarder les yeux dans les yeux et se parler merci monsieur le ministre merci à vous d'être resté à notre compagnie face à la Côte d'Ivoire merci à tous